Quand tu te dis que tu veux réussir quelque chose, tu te donnes les moyens de la chose. Valère Pédias, entrepreneur et fondateur d'Argent Livre. Georgette Mannig, fondatrice de GM Optic Conseil. Bettina Mas, entrepreneur, directrice de centre de formation et auteur. Agathe Jeanne-Dark, entrepreneur, personnel branding, coach et stratège en communication. Annie Prince-Addy Colley, conférencier, entrepreneur et investisseur. Lionel Jemia Fox, homme d'affaires et CEO de African Touch Awards. Et invité spécial, vous aurez Derek Jones. Un événement présenté par Tanguy de Bangui. Le samedi 12 novembre 2022, de 13h à 20h. Au centre de conférence MAS Paris, au 10-18 rue des Terres, au Curé Paris 13e. Infoline 0044 740 426 1121. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien, j'espère que comme moi tu as soif de réussite. Et bien si c'est le cas, on est ensemble et... Ma personne, aujourd'hui on va avoir une thématique plutôt atypique. Je vais faire le dire comme ça, le dynamisme en milieu associatif. Et pour cela, on a un invité atypique aussi. Moi j'ai pour habitude de le définir comme un Camerounais frustré. Je ne vous dirai pas pourquoi, mais on se comprend. Parce qu'il est doréché de Burkinabé, mais pour moi il n'a pas les traits de caractère d'un Burkinabé. Voilà pourquoi moi il dit que c'est un Camerounais frustré. Donc sans plus attendre, on va passer la parole à Octave Yameogo. Afin qu'il puisse nous expliquer ce que c'est que le dynamisme associatif. Mais surtout, l'importance du dynamisme associatif. Bonjour Octave. Salut Valia, c'est vraiment... Gars, ça va, ça va et toi-même ? Oui, ça va. Je tiens à préciser que Octave, lui, il vit à Clément Ferrand, il n'y a pas de soleil là-bas. Il est ingénieur mécanique automobile, un truc comme ça là. Mécanique de conception de machines. Conception, il ne faut pas mélanger les choses. Conception, voilà, donc voilà. Et nous sommes à l'instant où je parle, nous sommes à Avignon, du côté du sud de la France. Il y a le soleil ici. Donc il a quitté de l'ombre à la lumière, c'est pas le Wattop. Il a fait beaucoup de kilomètres, il est venu prendre un peu de soleil, un peu de vitamine D, you know. Et nous sommes ici au troisième jour du week-end d'immersion. Plumdili. Donc Octave, vous avez une idée de découvrir aujourd'hui, qui es-tu ? Qui je suis ? Mon nom complet, c'est Yameyogo Wosofo Michel Octave. Donc je suis ingénieur en conception mécanique, conception de machines industrielles notamment. Et je suis quelqu'un qui est, on va dire, dynamique. Voilà, là on rentre directement dedans. Donc je fais beaucoup d'activités associatives et je mets un peu partout dans les quelques business. Et je travaille avec vous. Oui, 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 très puissante. Elle a été d'une aide très précieuse, autant à Ouagadougou qu'ici, bref. En tout cas, merci, merci, merci beaucoup Octave. Un peu de quoi. Donc, c'est quoi le dynamisme associatif ? Le dynamisme associatif, c'est simple, il y a le dynamisme et il y a les associations. Et notamment pour les étudiants. Donc, moi j'ai étudié à l'étranger au Maroc après mon bac. Et ce que j'ai rencontré là-bas, c'est qu'il y avait beaucoup d'associations étudiantes. Et notamment à l'école, il y en avait tellement pour les marocains. Et nous, étant étrangers, on n'était même pas nombreux dans l'école. Bon, on était un peu lésés. Et il y avait les associations étudiantes à l'extérieur de l'école, mais au sein même de l'école, c'était un peu difficile. Donc, c'est avec ça qu'avec nos anciens qui étaient là au Boncom, on commençait à être nombreux. On a créé un club des étudiants étrangers pour les aider à s'intégrer. D'accord. Et ce que j'ai constaté au fil du temps, pendant ces quatre ans que j'ai passé au Maroc, c'est qu'il y a beaucoup d'étudiants, notamment les étudiants africains qui sont à l'étranger, qui se disent « Moi, j'ai quitté le pays, je suis là pour mes études. » Et c'est tout. Et c'est tout. D'accord. Le problème, c'est qu'il n'y a pas que les études dans la vie. Ah, tout à fait. Voilà. Il n'y a pas que les études dans la vie. Tu finis tes cours, il y a encore au moins le tiers du temps qui reste. Donc, qu'est-ce que tu fais pendant tout ce temps-là ? Et il y en a qui vont dire « Ah, moi, je dois bosser, je dois réviser. » Lorsqu'on a une activité, la personne dit « Pouf, je dois faire un exposé, je dois bosser. » Mais au final, il dit « Vous, vous avez le temps, allez-y. » Oui. Nous, on a le temps. Ok. On y va. Toi, tu restes à la maison, tu bosses, pas de problème. Mais à la fin, c'est qui qui est devant ? C'est encore nous qui sommes devant encore. Mais devant par rapport à quoi ? Par rapport à l'école, donc. Ah, oui, d'accord. On est là, on parle de l'école. Donc, la personne fait des études, il dit « Non, je reste à la maison, je révise, je ne fais pas d'activité parce que ça me prend du temps. » C'est compliqué. En fait, c'est parce qu'il ne sait pas ce qu'il y a derrière. Il ne sait pas ce qu'il y a derrière. Et le but pour moi avec ce livre, justement, c'est de partager toute mon expérience. Et l'intérêt que moi, j'ai vu, c'est de le transmettre à ces étudiants qui sont à l'étranger surtout, qui s'ennuient, pour qu'ils ne soient pas, qu'ils essaient de s'épanouir. Et qu'ils sachent que, c'est vrai, il y a les études, il y a les associations également, ils savent qu'il y a les associations, mais les associations ne sont pas mauvaises. Si tu tombes sur une association mauvaise, c'est juste que tu es tombé sur les mauvaises personnes. Et là, maintenant, justement, je leur donne les clés pour reconnaître les associations, les choisir et surtout s'intégrer et s'engager dedans parce qu'il y a des bénéfices derrière. Et c'est tous ces bénéfices-là que je mets en lumière pour essayer de donner une image, je ne vais pas dire agréable, mais la vraie image d'une association étudiante. Oui, moi, j'aimerais en lumière un peu le pas parce que je veux que tu nous fasses un petit teaser là. Et c'est quoi les bénéfices des associations ? Le premier bénéfice, c'est que tu es épanoui. Tu t'épanouis toi-même parce que maintenant, il faut savoir bien choisir, sinon tu ne seras pas à l'aise. Et puis moi-même, je l'ai expérimenté. Quand tu choisis un truc qui ne te convient pas, tu n'es pas à l'aise. Et ça, c'est mon expérience que j'ai vécue. Mais lorsque tu choisis la bonne assaut, tu es à l'aise, tu es heureux. Et en même temps, tu réussis tes examens, tu passes tous tes semestres, tu valises sans problème. Même si de temps en temps, tu ne gagnes pas de bonnes notes parce que tu ne maîtrises pas le truc. Mais au bout du fil, tu passes. Moi, perso, j'ai réussi à être classé parmi les meilleurs de la promo alors qu'il regardait les notes sur les deux dernières années. Et c'est ça qui m'a fait venir en France. Et tiens-toi bien que pendant ces deux dernières années, j'étais tellement actif dans les associations que j'ai dit non. Cette année, je vais me retirer un peu. J'ai levé le pied sur deux associations. Mais c'était un piège que je m'étais moi-même tendu. Comment ça ? Parce qu'au bout de deux, trois mois, on avait besoin de moi. Parce qu'on avait besoin de moi. Et lorsqu'on m'a appelé, j'ai dit bon, c'était plus fort que moi. Et comme c'est quelque chose qui me ressemble, j'ai dit bon, ce n'est pas grave si je n'arrive pas à aller en France. De toute façon, au moins, j'aurais accompli ma mission pour laquelle j'ai redonné un coup de main. Donc ça, c'est mon essence. Et c'est dans ce sens-là que je fais mes activités. Tout se passe bien. Je suis classé premier sur la liste des personnes pour aller à Sigma Clairement. Et tu te vois là, donc, mais moi-même, ça m'a un peu surpris quand les notes sont sorties. Et puis, la chargée des doubles diplômes me l'a annoncé. J'ai dit, ah, super. Et quand tu regardes, j'ai cinq associations à gérer en même temps, mais moi-même, j'étais... Mais comment tu fais des associations ? Ah, bien, ça, c'est dans les livres. Ça, c'est justement, c'est dans les livres. Et je ne suis pas la seule personne, en fait. Donc, ce n'est pas sorcier. Il y a des devanciers, justement, que c'est eux-mêmes. C'est de la manière qu'eux, ils ont réussi leurs études. C'est eux qui m'ont inspiré à vraiment accepter l'appel qu'on est venu me demander au moment où j'avais dit non, j'allais me retraquer un peu. Donc, voilà, tout s'est bien passé. Deuxième bénéfice, bon, troisième, parce que là, il y a eu valider les modules, être épanoui. Oui, troisième bénéfice, c'est le réseautage. Ah oui. Donc, on n'a pas besoin de déballer pour passer en réseau ici. Donc, tout le monde sait que c'est important. Un bon numéro de téléphone. Au mieux qu'un master. Voilà. Donc, rien à ajouter. Et ça, je l'ai expérimenté aussi. Et surtout, ce que les étudiants ne comprennent pas quand ils sont à l'étranger, c'est que quand tu es dans une association étudiante, et surtout les communautés des ressortissants de ton pays, beaucoup évitent ça. Mais ils ne comprennent pas que c'est ces personnes-là qui vivent tes réalités, qui comprennent tes réalités, qui connaissent les topos du pays pour t'éviter des ennuis avec les administrations publiques, avec tes camarades, et même dans la vie de tous les jours. Et de fois, il est dommage de voir qu'il y a des gens qui font trois ans dans un pays. C'est au moment où ils ont un gros problème qu'ils vont à l'ambassade. Et puis l'ambassade dit, mais tu n'as pas contacté l'association étudiante de ta ville. Et donc, ce genre de personnes, quand ils arrivent devant nous comme ça, ils t'exposent son problème, tu vas faire quoi ? Tu vas l'aider. Parce que c'est ta mission. Alors que cette personne-là, si elle était venue au début, ne serait-ce qu'au moins une fois, ou se présenter même, elle aurait évité ça, parce qu'on lui aurait donné les informations. Justement, des fois aussi, ce n'est pas qu'on ne veut pas faire partie de ces associations. Et c'est que très souvent, on ne voit pas l'intérêt d'être dans ces associations. Voilà. Ça, c'est parce qu'ils ont eu l'habitude de voir les gens dans le folklore. Ils ont eu l'habitude de voir, surtout notamment pour les filles, quand elles voient qu'on parle d'associations, « Non, on va me draguer. » On va me draguer, oui. Mais ce n'est pas comme si, quand on les drague, elles n'aiment pas. Là, tu disais ça. Voilà. Donc, c'est vrai qu'il y en a qui abusent, certes, mais tout le monde n'est pas là pour ça. Et quand tu rends une situation comme ça, il y a des personnes que tu contactes pour pouvoir cesser ça et pour pouvoir t'en sortir. De toute façon, on abuse de personnes dans les associations. Et un autre avantage que je vais donner, d'ailleurs, c'est les visites. Tu découvres beaucoup de choses. Moi, j'ai fait des pays, ça n'a toujours été pas des associations. Il y a des villes au Maroc que j'ai découvertes. Si ce n'était pas une association, moi, j'étais toujours à Casablanca. Ah, ouais. Donc, voilà, parce que tu es étudiant, tu galères un peu. Tu ne peux pas te permettre certains voyages. Alors que les associations organisent des excursions régulièrement. Et voilà. Donc, là, c'est quelques bénéfices que je mets dans ce livre-là. Et je prends aussi quelques témoignages et des exemples, on va dire, africaines, qui ont réussi. Et je leur montre que le dynamisme, même s'il ne s'était pas dynamique à l'école, mais la place du dynamisme, parce que là, j'ai pris le cas spécifique des étudiants, mais le dynamisme en lui-même, il est vital pour tout être humain. Que ce soit dans l'entrepreneuriat, dans le salariat, dans les études, dans l'enfance. Tu fais bien de parler du dynamisme. Et là, je suis désolé. Les Bokinabés vont m'insulter. J'accepte vos insultes. J'accepte. Mais je suis huité à Ouagadougou. Et s'il y a bien une remarque que j'ai faite, c'est que les Ouagalais ne sont pas très dynamiques. On est trop à l'aise. Ouais, vous êtes trop à l'aise. Non, mais on est trop à l'aise. C'est pas qu'on n'est pas dynamique, on est trop à l'aise. Ce dynamisme-là, ce que tu es là, on n'est pas dynamique. Tu sais où j'ai pu, c'est ça ? Où ça ? C'était quand j'étais louveteau chez les scouts. Mais c'est pas tout le monde qui va chez les scouts. C'est pas tout le monde qui va chez les scouts. Mais il y a d'autres personnes aussi qui sont dynamiques, mais qui ne sont pas chez les scouts. Donc, voilà. Donc, il ne faut pas généraliser. Le pays avance. Comme il peut, mais il avance. Et du coup, dans ce trop à l'aise-là, selon toi, ça vient d'où ? Et comment est-ce qu'on pourrait faire pour qu'il soit moins à l'aise et plus dynamique ? Le fait d'être à l'aise n'allait pas avoir le dynamisme. Non. Quand tu dis « trop à l'aise », c'était de le faire. « Chac, 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 chac » au bout, c'est que moi, il voulait dire. Elle a dit « chac, chac, chac » au bout, c'est que moi, il voulait dire. Non, mais ça, c'est une question de savoir ce qu'on veut. Et quand tu te dis que tu veux réussir quelque chose, tu te donnes les moyens de la chose. Et dès que tu as réussi à établir ça, il n'y a pas une raison pour que tu sois à l'aise, comme tu dis là. Donc, tu vas te bouger. Et quand tu te bouges, tu te mets en mouvement, et pas n'importe comment. Voilà, et c'est tous ces aspects-là aussi que j'essaie de mettre en lumière pour encourager les étudiants, et surtout les jeunes, les nouveaux qui arrivent, en fait, de ne pas se laisser embobiner ou se laisser raconter les histoires qu'ils ont reçues par leurs anciens. Parce qu'il y en a qui ont passé de mauvaises expériences, comme tout le monde, mais c'est juste parce qu'ils n'avaient pas bien choisi. Et là, maintenant, moi, je leur montre, je déballe tout, on va dire. Donc, il n'y a pas de moyen que tu viennes et dis non, on va me faire ci, on va me faire ça. Dans toutes les situations, il y a toujours une solution. Et si tu lis le livre, tu seras amen de pouvoir gérer tout ça tout seul. Aïe, aïe, aïe. Et s'il n'y a pas, si tu as un souci, il n'y a pas de problème, tu m'appelles, je gère ça vite fait. C'est Octave Yameogo Long, pour qui le dynamisme n'a fait aucun secret. Je peux le confirmer parce qu'après avoir travaillé avec lui sur plusieurs projets déjà, il peut dire que c'est un homme à tout fait. L'infatigable Octave Yameogo. Le Camerounais frustré. Non, pas Camerounais. Tant que je n'ai pas de femme Camerounais, tu ne peux pas ajouter ça. Donc, Octave, on arrive pratiquement au terme de notre échange. Et si, comme le veut la coutume, est-ce qu'il y a un message que tu aimerais adresser à la personne qui est juste derrière cet écran ? Le message que j'aimerais adresser, c'est un message à tout le monde, peu importe que vous soyez étudiant ou pas. Donc, si tu n'es pas dynamique, tu meurs. C'est tout. Donc, ça, c'est un principe qui est valable partout. Donc, il faut juste savoir ce que vous voulez dans la vie. Et dès que tu sais ce que tu veux, tu ne réfléchis plus de la même manière, tu n'agis plus de la même manière, et ta vie n'est plus vue de la même manière. Donc, tout change en fonction de cela, et tout part d'une prise de conscience. Voilà. Si tu n'es pas dynamique, tu meurs. Voilà. Et tu pars d'une prise de conscience. Merci beaucoup, Octave. Je t'en prie. Merci à toi. Tout le plaisir est pour moi, parce que désormais, je sais tout ce qu'on peut trouver dans une association. Et il a dit « réseautage ». Et moi, quand j'ai entendu « réseautage », dans ma tête, ça tourne, ça siffle. Donc, je pense qu'on va chercher les assos. On va chercher les assos. Assos, communautés, clubs, tout ça, c'est la même chose. C'est la même chose. Avec qui on partage la même vision. C'est ça. Et on fait preuve de dynamisme pour pouvoir capitaliser sur ces réseaux. Donc, il est 23h35 sur ma montre atomique. Et j'ai invité à dire merci de nous avoir écouté. Merci Octave. Merci au magicien qui est derrière, qui est fatigué. Il en a marre. Tout ça, c'est le dynamisme. Tout ça, c'est le dynamisme. Donc, on va mettre un point final à cet entretien. J'espère qu'il aura été utile. C'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur tous les boutons en dessous de cette vidéo. et je te donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Bon, monsieur Yavirou, on y revoit ensemble. À trois. Un, deux, trois. Minakado. Participez à l'apéro Business Paris. Sur le thème, bâtissez votre réseau dans les affaires. Vos programmes, conférences, partage d'expérience sur l'entrepreneuriat, l'immobilier, exposition, vente, réseautage et apéro dînatoire. Avec pour principal intervenant, Yann Namon, Business, développeur, entrepreneur, directeur de radie immobilier. Intervenant invité, Valère Pédias, entrepreneur et fondateur d'Argent Livre. Georgette Manning, fondatrice de GM Optic Conseil. Bettina Mas, entrepreneur, directrice de centre de formation et auteur. Agathe Jeanne-Barc, entrepreneur, personnel branding, coach et stratège en communication. Elie Prince, Adi Colli, conférencier, entrepreneur et investisseur. Lionel Jemia Fox, homme d'affaires et CEO de African Touch Awards. Et invité spécial, vous aurez Derek Jones, un événement présenté par Tanguy de Bangui. Le samedi 12 novembre 2022, de 13h à 20h. Au centre de conférence MAS Paris, au 1018 rue des Terres, au Curé Paris 13e. Info Line 0044 740 426 1121. Un événement NG Corporation, récréation, et Yannamon Business Club Immobilier, sans oublier le concours de tous nos partenaires. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada